Alain de Botton, je vous appelle pour parler de votre dernier ouvrage, un livre dans lequel vous développez une idée, et cette idée c'est le vol de religion. C'est ça, parce qu'auparavant, on pensait, si on était un athée, on pensait qu'ou bien, la possibilité c'était ou bien d'être un croyant, ou bien de vraiment de s'échapper de tout ce qui nous rappelait de la religion, les traditions, la communauté, l'art et tout ça, qu'on ne pouvait pas absorber les meilleurs aspects de la religion si on n'était pas croyant. Et c'est ça justement, je me vise là-dessus dans mon livre, et je dis qu'en fait, les athées peuvent voler les meilleurs côtés des religions. Et c'est quoi les meilleurs côtés ? Alors j'ai des chapitres sur un choix de ces meilleurs côtés. Alors je parle de la communauté, l'idée de l'éducation qu'on trouve dans la religion, l'idée de la morale, le côté éthique des religions, je parle bien sûr de l'art, de l'architecture, et aussi du système, on pourrait dire, thérapeutique qu'on trouve en dessous de beaucoup de religions, l'idée d'un prêtre qui sera là dès le début jusqu'à la fin. Tout ça m'intéresse, et je crois qu'on a eu tellement hâte dans le monde moderne de nous séparer de la religion, qu'on a un peu oublié les côtés positifs, qui n'ont en fait rien à voir avec la croyance. On peut séparer la croyance de la religion. Donc c'est les pratiques finalement qu'on irait puiser dans les différentes religions, plus que les croyances ? Absolument. La croyance ne m'intéresse pas dans la religion, c'est absolument la pratique. Par exemple, l'idée des saints, l'idée qu'il y a dans notre société, des gens qui sont mis devant nous comme exemplaires d'une vie morale. Ça peut bien sûr nous inspirer, nous donner de la direction et tout ça. Si on n'est pas chrétien et qu'on ne croit pas à la Vierge Marie, on prend quel saint ? C'est mon grand-papa ? C'est mes parents ? Premièrement, je crois qu'on comprend nos besoins émotionnels. On pourrait presque dire primitifs. Je regarde ça d'une manière plutôt psychanalytique, mais si on est là, adulte, à avoir un moment d'émotion avec la Vierge, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Bien sûr, on se rappelle de la tendresse maternelle. Et souvent, le monde athéiste a tendance d'oublier tout ce qu'il y a dans l'adulte qui reste encore enfantin, qui a encore des besoins qui étaient là dans nos premières années. Et la religion touche sur ces besoins d'une manière plutôt... Enfin, il nous aide à refouler le côté enfantin, mais en même temps, il adresse ce côté. La religion adresse ce côté. Et donc, c'est assez subtil. Et on a tendance justement à oublier tout ça dans un monde moderne athéiste qui met tout sur la science, sur les sciences, et qui ne donne pas assez de réponses émotionnelles tendres pour les grandes questions qui nous tracassent au milieu de la nuit. Donc, dans ce monde moderne, dans ce monde connecté, il y a une place pour cette nouvelle forme de religion, cette religion pour les athées ? Il y a une place pour réinventer beaucoup de côtés qui appartiennent, qui appartenaient à la religion. On parle toujours des développements techniques, technologiques, et on est tout excité pour les nouvelles machines, les nouvelles technologies. Mais on ne pense pas assez qu'en fait, il faut aussi inventer et être très, très créatif envers les besoins émotionnels. Et ça aussi, enfin, ce qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai écrit mon livre, c'est la leçon d'Auguste Comte, le grand sociologiste français du 19e siècle, qui a créé sa propre religion, une religion pour l'humanité, il l'appelait. Et c'est un peu fou, c'est même très fou à un moment, mais ça montre une direction très, très intéressante. Et la direction, c'est une fois qu'on n'est plus croyant, est-ce qu'on peut quand même devenir créatif avec certains éléments qu'on trouve dans la religion et les utiliser pour un monde contemporain qui respecte les sciences et qui ne peut plus croire ? Est-ce que la foi en la technologie, en l'invention, en l'innovation, ça pourrait être apparenté à une religion ? Ça pourrait être, et je crois que c'est d'une certaine manière, mais je ne crois pas que c'est une religion très confortante ou même très intelligente, parce que la technologie ne va pas nous aider quand on a vraiment des crises qu'on a tous. Ce n'est pas quelque chose qui se vise vraiment sur le côté psychologique de l'être humain. C'est plutôt externe, ça a à voir avec le corps, le transport, la transmission d'idées, mais ça n'a pas à voir avec, justement, le côté plutôt faible, enfantin, que la religion touche d'une subtilité extrême et avec grande intelligence. Dans cette idée de voler aux différentes religions ce qu'elles ont de meilleure, il y a aussi l'idée, finalement, de se constituer une religion sur mesure, à la demande. Oui, enfin, quand on dit religion, je ne veux pas dire qu'il faut devenir, qu'il faut créer de nouveaux dieux, de nouveaux saints, tout ça. Il ne faut pas répéter le côté problématique de la religion, qui est justement la croyance, qui est justement la vénération des dieux. Ça, ça m'intéresse, mais pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est absorber les meilleurs côtés de la religion, pas pour créer une nouvelle religion, mais pour créer un monde pour les athées qui a appris les meilleures leçons des religions, qui ne s'est pas coupée de la sagesse des religions, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans les religions. Mais c'est aussi une vision très personnalisée, très personnelle. Chaque athée se constituera son propre stock. Oui, mais en même temps, on voit des grands thèmes, et c'est ça, je discute dans mon livre, justement, les grands thèmes qu'on pourrait aller chercher chez les religions. Et justement, je parle de la communauté, l'éducation, l'art et tout ça. Donc, bien sûr, il y a un peu une vision de cauchemar là-dedans. Tout le monde bricole sa propre religion et ça devient, oui, enfin, ça devient un chaos. Mais je ne veux pas dire ça. Ça doit être à faire avec une intelligence et une créativité, un côté artistique, on pourrait dire. Mais l'essentiel, c'est de voir que les êtres humains ne sont pas arrêtés avec la non-croyance. Dire « je ne crois pas », ce n'est pas un terminus. C'est que le début d'une vie où on essaye de répondre à beaucoup de besoins et de questions qu'auparavant la religion traitait très bien. C'est aussi un message de tolérance, pour ne pas dire de paix, de dire qu'en puisant dans différentes religions, on peut constituer quelque chose qui fait sens et qui fait sens en plus dans un monde globalisé, multiculturel. C'est ça, parce qu'une fois qu'on ne croit pas à une religion, l'idée de voler, de s'intéresser à plusieurs religions devient absolument naturelle et simple. Parce que c'est seulement si on est croyant qu'on n'a que le droit de se viser sur une religion. Mais une fois qu'on abandonne cette position croyante, on est libre d'aller chercher de la sagesse, mais un peu partout, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Souvent, on m'a critiqué, on m'a dit « mais comment est-ce que vous pouvez chercher de la sagesse à la fois chez les bouddhistes et chez les chrétiens, chez les juifs, mais aussi chez les zen du Japon ? » Et moi je réponds « mais quand on fait naturellement ça avec la philosophie par exemple, on ne dirait pas un philosophe, il ne faut que regarder Nietzsche, mais pas du tout les philosophes français, ou les philosophes français, mais pas du tout les anglais. » On n'a pas ce genre de demande d'être exclusif avec la littérature et la philosophie. Et moi je pense que la religion, c'est aussi un produit culturel. C'est beaucoup plus comme la littérature et la philosophie que comme une idée extraterrestre. C'est venu de nous, c'est les êtres humains qui ont créé ça. Et donc on a le droit de choisir entre ces créations humaines, bien comme on le fait avec la littérature. Il y a une question que je suis aussi un peu obligée de vous poser, c'est du moment où les athées ont une religion, ils ne sont plus athées, non ? Ça dépend comment on comprend le mot « religion ». Alors si on dit, si on pense, ça veut dire que ça va être un système de croyance. À ce moment-là, vous avez absolument raison, ce n'est plus l'athéisme. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on devrait vivre athées avec les leçons des religions, les meilleures leçons de sagesse, les leçons laïques de la religion en tête. Et donc ce n'est pas une question de remplacer Dieu avec, je ne sais pas qui, Bill Gates. Ce n'est absolument pas ce que je veux dire, ce serait une horreur. Ce que je veux dire, c'est que le monde laïque a oublié des leçons de sagesse qui résident chez les religions et qu'il faut les absorber dans le monde quotidien. Vous disiez que ce serait une horreur de considérer Bill Gates comme un dieu. Pourtant, il y en a pour tellement de personnes. Steve Jobs était un demi-dieu. Absolument. Et je crois que c'est parce qu'on ne comprend pas nos besoins quasi-religieux. C'est parce qu'on les a oubliés, on les refoule. Et donc, vous avez absolument raison, les gens, sans même comprendre ce qu'ils font, ils prennent certaines personnes comme des anges gardiens, des dieux, des hommes saints. Et ils ne le sont pas du tout. Mais parce qu'ils ne comprennent pas leurs besoins, c'est ce qui arrive. Donc ils cherchent finalement à compenser sans s'en rendre compte l'absence de religion, de croyance. C'est ça, c'est ça. Et je crois que si on comprenait mieux la religion, on comprenait mieux les trous qu'on a dans le monde laïque. C'est ce qui pourrait expliquer que certaines personnes ont une confiance vraiment aveugle dans la technologie. Absolument. La technologie est devenue justement un remplacement pour la foi qu'on avait auparavant. Et ce qui est très bien, quand on voit les religions, les religions disent tous que l'être humain a ses limites, qu'on ne peut pas créer le paradis terrestre. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier dans le monde technologique, où on pense vraiment qu'Apple Computers va développer quelque chose dans quelques mois, qui va tout... Qui va vraiment... Nous sauver, sauver le monde. Oui, c'est ça. Et donc une certaine modestie, on pourrait dire, et on trouve ça dans beaucoup de religions, et ça c'est très important, et de nouveau on a tendance à oublier ça.